Bonjour à tous, donc je vais répondre aujourd'hui à une question Instagram. Vous m'avez demandé de faire du drainage lymphatique, mais comme vous n'avez pas été assez précis dans votre demande, je vais faire le drainage lymphatique de là où j'ai envie. Tout le monde me dit un peu du drainage lymphatique, mais en fait du drainage lymphatique, on peut en faire de partout ! Alors je sais qu'en ce moment tout le monde est à fond de la méthode Renata pour la minceur et tout ça, c'est intéressant, mais par contre il faut faire très attention à ce que l'on appelle être du drainage ou être quelque chose qui va être plutôt circulatoire c'est pas du tout la même chose. Donc là aujourd'hui, vous avez voulu que je vous montre du drainage. Je vais vous montrer en fait le drainage qui vous avait assez choqué quand j'avais partagé sur Instagram la photo de mon fils qui était tombé à vélo et qui avait toute la face complètement tuméfiée. Et en fait, en faisant une séance de drainage la fatigue, vous me demandiez depuis longtemps un avant-après, chose que je n'aime pas du tout faire avec mes clients. J'aime pas les prendre en photo, sauf si c'est eux qui me le demandent et c'est leur photo sur leur portable personnel. Mais du coup, je ne fais jamais d'avant-après et ma responsable de communication, Chloé, que j'embrasse, coucou Chloé, elle me dit toujours, mais pour le marketing, ce serait bien de faire des avant-après. Et le lendemain, je l'avais pris homo et je lui avais envoyé une photo de mon fils complètement engorgé, tuméfié, ne pouvant plus ouvrir l'œil parce qu'il était tombé à vélo et il s'était pris le trottoir sur la face. Et une photo, 30 minutes après, du drainage lymphatique. Et là, tout le monde m'a dit, waouh, mais comment vous avez fait ? On veut voir le drainage. Donc, je suppose que c'est cette zone-là que vous voulez voir et je vais répondre à la question. Et n'hésitez pas à être précis dans vos questions parce que plus c'est précis et plus il y a du challenge et plus ça me plaît. Donc, et puis ça vous fait avancer tous ensemble. Donc, allons-y au niveau du drainage. Donc, le drainage lymphatique, c'est quelque chose qui est très, très, très léger, très, très, très en surface au niveau du corps, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout le même touché que ce que j'ai d'habitude, puisque au niveau du drainage, d'habitude, enfin au niveau du massage, j'ai un massage qui est plutôt une pratique assez intense, très, très deep, assez profonde. Là, c'est tout le contraire. Et pourtant, c'est très puissant. Donc, en fait, le drainage, il faut connaître les ganglions lymphatiques. Donc, on a le drainage des ganglions, donc on va avoir le point zéro qui est juste pour le trouver sous la clavicule, proche du sternum. Donc, vous avez le drainage au niveau de ces ganglions-là, le point zéro. Vous avez le drainage au niveau des ganglions qui sont juste au-dessus, sous claviculaire, au-dessus, non pas sous, au-dessus. Après, vous avez le drainage de toute la chaîne qui est derrière le sternocleidomastoïdien, qui est le gros muscle que l'on sent bien dans le cou. Et vous avez aussi le drainage de la chaîne qui est plus vers l'escalaine et la gorge, ici. Après, vous avez le drainage des ganglions qui sont tous sous le menton, c'est-à-dire toute la chaîne qui est sous le menton, en-sous de la longue. Il y a beaucoup de ganglions qui sont là. Après, vous avez des ganglions qui sont devant les oreilles et derrière. Après, vous avez des ganglions également au niveau, tout le long de l'occipute. Donc, l'occipute, c'est la base du crâne. Donc, tous ces ganglions-là. Et ensuite, vous avez les ganglions devant l'oreille, les ganglions sur les coins de la bouche, les ganglions sur les ailes du nez, au niveau des yeux également. Et c'est déjà pas mal, si vous travaillez tout ça. Donc, en fait, le toucher, au niveau du drainage lymphatique, le toucher, il est hyper hypnotique. Attention Arthur à ne pas s'endormir derrière la caméra. Sinon, je vous réveille à la fin. Mais alors là, pour ceux qui aiment l'ASMR ou toutes les vidéos un peu satisfaisantes comme on voit sur les réseaux sociaux, alors là, vous allez être content parce que le drainage lymphatique, c'est extrêmement calme. Donc, on va commencer tranquillement et je vous le fais à la vitesse réelle. Donc, vous voyez, la pression, elle est hyper légère. Et je pense que ceux qui aiment le massage intense, on les a déjà perdus. On respire. Donc, drainage des ganglions. C'est ce que l'on appelle plus communément la méthode Woder. En tout cas, c'est de son inspiration. C'est dans ce courant-là. On entend même le réveil qui fait tic tac. Donc, c'est quelque chose de très, très calme, qui n'a vraiment rien à voir avec les gros massages spectaculaires qu'on peut voir actuellement. Ça, c'est le drainage. Et c'est quelque chose qui est vraiment très puissant pour désengorger des flux de la tête. Alors, parfois, la personne a des doutes sur l'efficacité, je m'amuse à lui faire que la moitié du visage. Et après, bien sûr, je suis sympa, je fais l'autre en moitié. En tout cas, ça lui monte. Et Chloé, on fait que la moitié ? Très. Entier, c'est bien ? Entier, c'est mieux, oui. On a perdu Arthur. Il est parti dans la stratosphère. Donc là, je me suis permis de drainer tous les ganglions. Une fois qu'on a à drainer tous les ganglions. Donc, vous avez vu, je suis parti de la fin, puisque c'est là que va se jeter la lymphe au point zéro, où elle rejoint le système veineux, en fait. Donc, je suis parti du point zéro. J'ai fait le chemin à sens inverse pour désengorger, parce que je ne pouvais pas envoyer de la lymphe dans quelque chose qui est déjà plein. Donc, j'ai vidé tout ce qui est à la fin. Et maintenant, si je veux, je peux repartir dans l'autre sens. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir libérer les capillaires lymphatiques. Et alors là, le toucher, accrochez-vous, c'est encore plus subtil. C'est vraiment une ondulation de la main. C'est vraiment quelque chose... Si j'ai montré à la caméra, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subtil. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Donc, je veux dire que j'ai montré. Alors, donc... своим En l'occurrence, dans le cas de Thomas, j'ai beaucoup drainé les yeux. Alors lui, je n'ai fait qu'un côté de la tête pour le coup. Parce que vous allez voir la photo. Beaucoup de ma soeur n'aime pas faire le drainage. Parce qu'ils ont l'impression de s'ennuyer. De ne pas être efficace. Mais quand on est sur une personne qui en a besoin, on voit vraiment la différence. Alors je pourrais rentrer dans les détails plus techniques. Comme quoi il y a une ligne de séparation. Que tout ce qui est au nez et au menton se jette dans les ganglions du menton. Et que tout ce qui est sur le côté du visage se jette au niveau des ganglions. Donc c'est intéressant. Au niveau des ganglions des oreilles. C'est intéressant. Je viens de voir mon modèle qui commence à saliver. Et ça, ça fait partie, merci Chloé, des indicateurs comme quoi ça s'active quand la personne salive. Ce qui d'habitude n'arrive pas en soin. Alors là, il fait très chaud. Donc, il risque d'avoir un peu soif. On va la faire boire un verre d'eau rapidement. Et donc voilà. Après, pour mon fils, je me suis permise de travailler en association avec des huiles essentielles. Et ces huiles essentielles permettent vraiment d'aider. Voilà. Donc vous vouliez avoir le drainage lymphatique. Voici. Donc à mon fils, en plus, j'ai aussi ajouté peut-être quelques mouvements, mais très, 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 très légers, des fleurages. Avec de l'huile, avec l'hélicryse, hélicryse en metallicum, la lavande et le cyste. Donc je me suis permis de faire des petits mouvements à peine de caresses et d'effleurages. Puisqu'il était complètement tumifié, il avait un très gros hématome. Et on ne peut pas masser un hématome. C'est interdit, c'est vraiment très mauvais de faire ça. Donc le drainage lymphatique est la solution la plus indiquée. Donc voilà. Vous vouliez voir du drainage lymphatique. Je vous en ai montré. On peut le faire au niveau de l'abdomen, des jambes. C'est très, très bien. Et si par contre, votre demande était de voir du massage amincissant et du massage circulatoire pour les jambes, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on pourra le faire. Et ce n'est pas du tout la même thématique que le drainage lymphatique actuellement. Il y a un peu des gros amalgames là-dessus. Je pense que les méthodes qui sont proposées actuellement sont très intéressantes. Mais il ne faut pas appeler ça du drainage, du circulatoire, éliminatoire, antitoxine, oui. Mais le véritable drainage, le système l'effacier est quelque chose de très, très délicat. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et bonne nuit à tous ceux qui utilisent mes vidéos pour s'endormir. Vous êtes très, très nombreux. A me faire part du fait que, en écoutant mes vidéos et en écoutant ma voix, vous arrivez à vous endormir sans prendre de somnifères. Et que vous avez réussi à retrouver le sommeil. Et ça, ça me touche énormément. J'ai beaucoup de gratitude. Et si j'ai pu être utile à un seul d'entre vous pour avoir moins d'angoisse, eh bien, j'en suis très, très heureuse. Donc, petite vidéo cadeau pour tous ceux qui aiment un petit peu. L'ASMR. C'est pas de l'ASMR, mais je sais que vous aimez bien. A bientôt. Abonnez-vous. Et vous aurez de la suite la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous.